Et pour remettre les diplômes, pour appeler les docteurs de l'école doctorale de sciences du végétal du gène à l'écosystème, Jackie Chikoff, la directrice. Je présente Thomas Dobrenel, un des piliers de l'association des doctorants de cette école doctorale, qui a travaillé sur les voies de la signalisation dans les processus de physiologie cellulaire des plantes. Michel Bouiz-Dalla, qui a travaillé sur les mécanismes de photoprotection chez les cyanobactéries. Nawel Haïli, qui a travaillé sur les protéines qui influencent l'expression des gènes des organites chez les plantes. Mohamed Ketani Halibi, qui a travaillé sur la diversité des pectobactéries et les effets de l'hyposaccharide chez les plantes. Applaudissements Et qui n'est apparemment pas là. Adore. Dorothée Sioux, qui travaille sur l'épidémie d'un champignon toxique chez le blé. Applaudissements Bienvenue. Et Hélène Tampano, qui travaille sur la machinerie de biosynthèse du cellulose, dans un but finalisé pour la production des biocarburants. Applaudissements Et pour nommer les docteurs de l'école doctorale de cancérologie, j'appelle son directeur, Christian Auclair. Applaudissements Bien, donc pour l'école doctorale de cancérologie, donc en principe, j'appelle Clément Barjon, qui devrait être le premier. Applaudissements Qui a travaillé sur les nouvelles approches de traitement des cancers diagnostiques dans un laboratoire de l'Institut du gaz à Gustave Roussy. Vous savez qu'il y a un très grand sens de traitement des cancers de recherche qui relèvent de l'Université Paris-Sud, de la faculté de médecine Paris-Sud. Applaudissements Ensuite, Nadia Benabou, qui a travaillé sur les voies de civilisation importantes et sur le micro-environnement tumorale, dans une équipe qui se situe au Cordelier. Nous avons aussi des laboratoires d'agène dans l'ensemble de Paris Infraveurose. Félicitations. Applaudissements Ensuite, Julie Bruneau, qui a travaillé dans le domaine de l'onco-hématologie, dans un laboratoire qui est localisé à l'hôpital Necker, mais qui relève aussi de l'école doctorale de cancérologie. Merci de la suite. Félicitations. Applaudissements Thibaut Carré. Bonjour Thibaut. Ah oui, qui est là. Bonjour Thibaut. Donc qui a travaillé aussi dans un laboratoire de l'Institut du Sud-Frocy sur les mécanismes de défense immunitaire contre, diriger contre les suites tumorales. Bravo Thibaut. Félicitations. Applaudissements Applaudissements Sur le contrôle moléculaire des cellules souches, qui est un domaine très très important dans le domaine de la cancérologie, et elle a travaillé dans un laboratoire très prestigieux du CEA. Félicitations. Applaudissements Alors Aurélie Chiche, je n'en ai pas la photo, mais je reconnais maintenant, donc qui a travaillé sur des éléments essentiels de la développement tumorale, dans un laboratoire très prestigieux aussi, qui est situé à l'Institut Curie, Paris. Félicitations. Applaudissements Aurélie Dupuis, qui a travaillé dans l'équipe d'Alain Sarrazin, qui est également à l'Institut du Sud-Frocy, et qui travaille sur les systèmes de réparation des acides nucléiques, qui est un phénomène très important pour la protection contre les deux grandes cancers. Bravo. Applaudissements Ensuite, Danny Grandorge, qui est là, alors on n'a pas sa photo, mais elle est là, donc il a travaillé. Donc il a travaillé sur l'effet des rayations ultraviolets, A, vous savez, c'est ceux qui sont responsables du vieillissement cutané, et les effets sur la réplication de l'ADN chez les eucarions supérieures, c'est-à-dire nous, entre autres, et également à l'Institut Curie. Félicitations. Applaudissements Ensuite, j'appelle Sade Amana, qui est là, bonjour, je connais bien, donc il a travaillé sur un thème très intéressant, qui est les fibroses radioinduites, résultant de la radiothérapie, et la lutte contre ces anomalies par l'utilisation d'une association, pathoxifiline taïneux, très intéressant également à l'Institut Guése-Savre aussi. Bien, j'appelle, alors, Shao Kahn, c'est ça ? Shao Kahn, ou ? C'est ça ? Bien, qui a travaillé sur la régulation de l'expression génétique, les facteurs tissulaires de l'angiogénèse. Vous savez, l'angiogénèse, c'est aussi un processus très important qui est impliqué dans le développement des cancers, et il a travaillé dans un laboratoire de l'hôpital Saint-Louis, qui relève aussi l'école doctorale qu'en ce moment-là. Voilà, donc, Luang, qui a travaillé sur un nouveau système, je dirais, de régulation de l'expression des gènes, et il a travaillé sur la direction du docteur François Dautry, dans un laboratoire qui est situé à l'école normale supérieure de Cachon. Bravo. Applaudissements Donc, Mohamed de Gemma, qui est là, très bien, qui a travaillé dans un domaine essentiel pour les nouvelles approches thérapeutiques des cancers, dans un laboratoire très prestigieux, dirigé par M. Guy de Crémer, et donc, c'est encore un laboratoire de l'Institut du Savo aussi. Bravo. Applaudissements Aurélie Kamoun, Qui n'est pas là ? Bien, vous la voyez, alors elle travaillait dans un laboratoire situé à l'Institut Curie de Paris. Karine Neufel, qui est bien là, et donc qui travaille dans un laboratoire du CEA, et qui porte sur la régulation et sur le nombre de voies de signalisation impliquées dans le cancerogène. Bravo. Applaudissements Bien, M. Sardar Fessal Mahmoud, c'est ça ? Donc, le travail apporté sur l'identification de nouveaux oncogènes, on sait que les oncogènes, c'est des entités qui sont responsables de la tumeur et genèse, dans les cancers du sein, et sous la direction de François Radvani, qui est localisé à l'Institut Curie de Paris. Applaudissements Il n'est pas là, donc, très bien, c'était encore un doctorant de l'Institut Gustave Roussy. Asma Massmoudi, qui n'est pas là non plus, très bien, qui était à l'Institut Curie. Laurie Manger, qui est là, c'est bien, et qui a travaillé sur les effets des glucosides cardiotoniques par induction de morcellulaires immunogènes. Alors ça, c'est une grande, nouvelle approche thérapeutique, très, très nouvelle, et qui est également développée dans le laboratoire de Guillaume Crémer à l'IGR. Applaudissements 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 Alais Pujal, qui travaille aussi à l'Institut Gustave Roussy. Il y a de nombreux laboratoires dans cette structure, et elle a travaillé, donc, sur des mécanismes de cancérogénèse qui sont liés à des virus bien connus dans ce domaine. Applaudissements Applaudissements Et Rosine, Rosine Salé, donc, qui a travaillé sur des voies de signalisation qui sont appliquées dans différentes pathologies, non tumorales, mais également tumorales, et qui a également travaillé dans un laboratoire qui est situé à l'École Normale Supérieure de Cachan. Bravo, Rosine. Applaudissements Applaudissements Martine Fournier pour Sciences du Végétal et Muriel Nicoletti pour Cansérologie à se joindre aux docteurs et aux représentants des écoles doctorales sur la photo. Applaudissements 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 Merci.